C'est l'été des comics et c'est le moment de revenir sur les meilleurs comics de ce premier semestre Les comics, les meilleures lectures, les incontournables, tous les comics qui vous ont plu Tous les comics qui nous ont plu, tous les comics qu'on a souhaité remettre en lumière pendant ces émissions d'été Vous avez, c'est l'été, vous avez du temps, peut-être que vous avez quelques euros qui traînent Peut-être que vous avez envie de lire des choses différentes, peut-être que vous avez envie de lire autre chose Sortir de votre zone de confort Peut-être que vous avez envie de lire du mainstream, peut-être que vous avez envie de lire des titres Que tout simplement vous n'avez pas eu le temps de lire ou d'acheter pendant ces longs mois Alors ok, là à partir de cette semaine, il y a des nouveautés Mais on peut encore regarder dans le rétroviseur et peut-être vous donner envie de découvrir certains titres Aujourd'hui on va parler de Batman, et ouais on va parler de Batman parce que Batman d'abord c'est très important pour le marché Et c'est surtout qu'il y a du bon Batman dans ma table à tiers et je vais vous le prouver Batman, il y a deux séries aux Etats-Unis, il y a la série Batman qui s'appelle juste Batman Il y a marqué Batman, il n'y a rien d'autre C'est la série la plus connue, c'est celle qui était autrefois scénarisée Parce qu'on rajoute des adjectifs ou des pronoms après On rajoute du Rebirth, on rajoute du Joker War, etc Mais ça c'est la série Batman normale C'est celle de Scott Snyder, c'est celle plus tard de Tom King James Tanionfort et maintenant Chief Darsky Ça c'est la série Batman classique C'est elle qui se vend le mieux, elle est souvent dans le top 10 des ventes Et elle cartonne et c'est un peu le vaisseau amiral Il y a une deuxième série Batman qui n'est pas plus expérimentale Mais qui marche un tout petit peu moins bien Elle s'appelle Batman Detective Comics Historiquement elle s'appelait juste Detective Comics Et historiquement elle est née avant Batman Puisque Batman est née dans les pages de Detective Comics Et que pendant les 26 premiers numéros de Detective Comics Il n'y avait pas Batman, c'était juste des enquêtes C'était juste des crime stories C'était juste des polars Et Batman a été créé, Batman est un détective C'est un enquêteur, c'est quelqu'un qui résout des énigmes à la base Et avant d'être un super héros Et évidemment il est devenu un super héros avec l'avènement des super héros Donc il avait déjà son costume, il avait déjà tous les éléments Mais tout ça a pris corps au fil des années Donc en fait la série numéro 2 Qui est Batman Detective Comics Et bien en fait ça devrait être la série numéro 1 Mais elle se vend toujours un peu moins bien Et ce qui permet Alors c'est une série qui est toujours dans la continuité C'est à dire que les épisodes se passent en parallèle de Batman C'est des aventures que Batman vit à la même époque C'est à dire que le lundi il vit les aventures dans Batman Et le mardi il vit les aventures dans Batman Detective Comics C'est le même Batman, c'est le même héros, c'est la même continuité C'est exactement la même réalité Il n'y a pas de Ultimate Batman ou de choses comme ça Donc Batman Detective C'est tout simplement un titre Qui permet un petit peu plus de liberté Et qui aussi se permet de revenir aux origines de Batman Je l'ai dit tout à l'heure, Batman est un détective Donc il y a des enquêtes et il va les résoudre Donc du coup il y a plus le côté enquêteur Il y a plus le côté polar qu'on retrouve Et ça permet aussi à des auteurs de tourner Un peu plus rapidement que sur la série principale Puisque DC Comics fait appel à des talents La plupart du temps pour venir travailler sur cette série Il y a des talents il y en a dans cette équipe de créateurs D'abord la scénariste qui s'appelle Mariko Tamaki Qui propose justement des histoires absolument géniales Et le dessinateur qui s'appelle Dessinateur principal Parce qu'il y a d'autres dessinateurs qui viennent lui prêter coup de main Vous savez que c'est des séries qui sortent une fois par mois Et qu'il faut dépoter de l'épisode Dan Mora qui réalise un travail époustouflant Dan Mora qui fait partie de ces très très bons dessinateurs Il a fait du Buffy Il a fait Once and Future Il a fait énormément de comics récents Et il nous régale Avec son style d'une propreté et d'une efficacité absolument génial C'est d'une richesse folle Et en gros on a une équipe All-Star Alors il y a un autre dessinateur qui s'appelle Victor Bogdanovich Qui vient aussi prêter main forte Je vais dire moins forte Non pas du tout il n'est pas du tout moins fort Il est exceptionnel Je l'ai découvert tard Je l'ai découvert sur la série Wolverine Il a un style un peu à la Greg Capullo C'est vraiment très chouette Et c'est vraiment très beau Et ça mérite évidemment beaucoup de choses Je vais faire simple Il y a deux séries Batman Et ma préférée C'est Batman Detective Batman Detective Comics C'est ma préférée C'est celle que je préfère C'est celle que je vous recommande Batman Detective Donc c'est l'époque infinie Il y a deux tomes qui sont sortis Le tome 2 c'est la nouveauté 2022 Mais je crois que le premier tome est aussi sorti en 2022 Donc on a eu deux tomes en 2022 De cette série Une série qui se lit sans avoir besoin de lire le reste Qui ne s'embarrasse pas forcément de toute la continuité Même si évidemment elle est dans la continuité Et qu'on est exactement à la même époque L'époque infinite Avec un Bruce Wayne qui n'a plus son manoir Mais qui a toujours sa technologie Son costume Et l'envie d'en découvrir avec les autres Vous allez adorer C'est bien écrit C'est bien pensé C'est magnifiquement dessiné Et c'est un comics que je vous recommande plus que tout Voilà Ça s'appelle tout simplement Batman Detective Il y a deux tomes disponibles Et je vous invite à le découvrir sur OriginalComics.f Le port est offert si vous prenez les deux Je vous invite à le découvrir en boutique à Paris Au 49 rue la CPET Je vous invite à le découvrir en click and collect Pensez à lire Batman Detective Vous allez vous régaler Et pensez bien entendu à le prendre sur OriginalComics.fr On vous remercie Merci d'être très nombreux sur cette chaîne Merci d'être très nombreux sur OriginalComics.fr Merci de faire de tout ce qu'on fait un succès Et on se reparle très très vite pour parler des nouveautés Bien entendu à 2 du mois d'août Parce qu'il y a plein plein de choses qui sortent Et très très vite Vous le savez Dans un marché qui est driveé par la nouveauté Et bien vous allez Ça c'est sûr Et on n'y manquera pas Et vous allez bien entendu Être attiré par la nouveauté Ce qui est tout à fait normal Voilà Lisez Batman Detective Les deux tomes sont disponibles sur OriginalComics.fr Et en boutique à Paris au 49 rue la CPET Salut Salut